... Bonsoir, bonne entrée dans l'année 2019 à tous. Bienvenue à ce journal. Au sommaire, la 215e année de l'indépendance d'Haïti a célébré le mardi 1er janvier à la ville des Gonaïves. En cette occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, a lancé les activités et déposé une gerbe de fleurs devant le monument de Jean-Jacques Dessalines sur la place d'Armes des Gonaïves. Après ce geste symbolique, la famille présidentielle s'est rendue à la cathédrale Saint-Charles-Boromé pour assister à une messe d'action de grâce et du Téléum en présence du Premier ministre Jean-Henri Séan et d'autres personnalités. Dans son homélie de circonstance, le Mgr Yves-Marie Péan a souhaité que 2019 soit une année de consensus du sens des responsabilités, des progrès sociaux et économiques pour le peuple haïtien. Suivez. de plus profond de mon cœur, une année de paix, d'amour, de pardon réciproque, une année de diable constructif, de consensus, de recherche sincère et patiente, de solutions porteuses d'avenir de notre pays, une année de progrès social et économique, d'une année d'appréhension de la qualité de la vie italienne, d'une année riche en réconfort, en consolation et en bénédiction du monde. En effet, faire gestion dans l'économie, comme vous le savez bien, la vie est dynamique. Nous devons découvrir si, oui ou non, nous avons fait du problème au niveau des divers aspects de notre vie sociale, politique, économique, culturelle, environnementale, etc. Nous devons découvrir si, oui ou non, nous avons donné un contenu réel à nos rêves, si nous avons assuré un avenir mégaire et stable à nos projets de tue, à nos familles respectives, et si nous avons offert chaque jour davantage d'opportunités à l'ensemble de notre peuple. Différentes personnalités de la population s'étaient rassemblées devant la place d'armes des Gonaïves pour participer aux activités qui marquent la fête de l'indépendance d'Haïti. Durant cette cérémonie, les autorités de l'État ont présenté le bilan de leurs activités et leurs perspectives. Le maire de Gonaïves a présenté une liste de projets que l'administration Moïse et le gouvernement Céant ont réalisé à différents niveaux dans sa commune. En cette occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, a rappelé l'importance du dialogue et la transparence pour le développement du pays. Merci à la présidente de l'IQB pour mettre la canavale pour Gonaïves à l'Essa. Je vous remercie à la présidente de l'IQB pour mettre la canavale pour Gonaïves à l'Essa. Encore une fois, merci, Excellences. Nous profitez-y que nous satisfaits pour 10 km de route avec tout ce niveau qui est fait grâce au financement de l'État central. Pour ça, nous voulons dire que même si nous avions avancé vite, nous considérez que la portion de route qui avancé est un bagaille appréciable. D'ailleurs, de notre côté, nous avons aussi mis la main à la PAP au cours de l'année 2018 avec l'aide de la direction départementale des travaux publics, TPTC, qui a pu réparer de nombreuses rouilles de la ville, construire un pont à tout coup l'œuvre et toute une série de canaux d'évacuation des eaux pluviales. Nous avons rappelé, le président, notre première cité de faire tout depuis notre pays pour construire un complexe administratif, pour faire un dragage et un aménagement fort, pour lui lancer le travail à l'éoport et plutôt pour lui pas oublier le boulevard que tout le monde a l'éoport. Nous avons monté, nous avons lu activé, qui vient de nouveau et à l'éoport pour faire tout ce passé. Nous slate y compris à l'éoport nous avons fait un vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2019 est une année décisive pour la nation. C'est l'année du dialogue constructif inter-haïtien qui doit aboutir à une entente nationale que nous appelons de tous nos voeux. 2019 est une année électorale, l'année au cours de laquelle nous allons réaliser des élections libres, libres, honnêtes, démocratiques et transparentes pour renouveler notre attachement aux principes démocratiques et à la stabilité des institutions républicaines. 2019, c'est l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. C'est aussi une année de lutte acharnée contre la misère et la précarité. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de voter le budget 2018-2019 véritable outil pouvant faciliter l'apaisement social et la relance de la production nationale et l'agriculture. 2019, c'est l'année de l'entente sacrée de la concorde patriotique qui nous permettra de récupérer les morceaux de fil et de tissu que Catherine Flon nous a légués pour recoudre chaque composante de la nation, la rendre plus inclusive, plus juste, plus prospère et plus solidaire. C'est l'année au cours de laquelle toutes et tous, filles et fils d'Haïti, héritières et héritiers de nos ancêtres, sans distinction aucune, ensemble, nous devons, nous allons nous engager à redresser la barque nationale afin de concrétiser la prophétie de tous en l'ouverture. Souvenez-vous, les racines de la liberté sont profondes, nombreuses et vivaces. Fructifions nos efforts, galvanisons nos énergies dans l'intérêt de chaque Haïtien, chaque Haïtienne et dans l'intérêt d'Haïti. Et cela, dans chaque habitation, chaque section communale, chaque quartier, chaque commune de la République. Aujourd'hui, cette liberté doit être économique et culturelle afin que chaque Haïtienne, chaque Haïtien puisse vivre dignement ici en Haïti, si telle est sa volonté. Haïtiennes et Haïtiens, j'en appelle à la responsabilité de toutes et de tous. Haïti est à chacun de nous. Montrons-nous à la hauteur de ce dit héritage. Nous aspirons à un pays plus juste, plus équitable, plus fraternel, plus productif et définitivement orienté vers le progrès et le mieux-être. Frem aksem yo. Pour l'année 2019 qui commence aujourd'hui, nous mettons ensemble et nous sonjons tout sacrifice de cette nouvelle. Sacrifice qui yon te fait pour un calibre. Ça doit inspire nous dans l'esprit de solidarité. Ça doit faire nous comprendre nous sommes une seule famille. Ça doit dire nous pour nous mettre les mains pour bâtir la haïti qui fait fière tes ancêtres. Fière tes petits et les petits. Et le président de la République Jovenel Moïse a profité de sa présence au Bonaïve le mardi 1er janvier pour visiter les travaux de réhabilitation de la pompe hydroélectrique dans la localité Pongoudin située à l'entrée de la ville. Ce travail financé par l'État haïtien fait partie du projet de réhabilitation de 39 pompidaux électriques dans le département de l'Artibonite. Cette pompe qui existait depuis l'année 1970 arrose environ 10 000 hectares de terre dans ce département. Pongoudin, Pont-à-Marin et Grande-Saline ont déjà bénéficié de la première phase de ce projet qui permettra de renforcer le secteur agricole. Et sachez aussi que le président de la République Jovenel Moïse a salué la mémoire de nos ancêtres à l'occasion du jour des aïeux le 2 janvier 2019. En cette circonstance, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au musée du Panthéon national Mupana et signé le livre. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence cette cérémonie. Parmi eux, la première dame Martine Moïse, le premier ministre Jean-Henri Séan, le président du Sénat de la République Joseph Lambert, le haut état-major des forces armées d'Haïti et le haut commandement de la PNH ainsi que les membres du gouvernement. Cette cérémonie officielle a pris fin avec une parade militaire et policière. Suivée. Sous-titrage Le député de la circonscription vue à Montréal, laïciano-canadienne Franz Benjamin, invite les acteurs politiques haïtiens à développer une culture politique basée sur le dialogue, l'union et le respect mutuel. Durant sa participation à l'émission « Mise au point sur la TNH », le député de l'Assemblée nationale du Québec du Parti libéral du Québec souhaite que le pays bénéficie des compétences de tous ses fils de l'extérieur. Une nouvelle culture politique émergée qui est plus basée sur le dialogue, la discussion, le consensus est moins question jouée par l'effort, bataille, etc. Donc, joute politique faite dans toute société, mais nous croyons que c'est important que le fait dans toute civilité, donc le fait dans respecter le monde, dans respecter la réputation du monde, par exemple. Nous pensez que les réflexions qui sont entamées sont un apport beaucoup plus structurant de la communauté haïtienne. Et nous sommes dit, ce n'est pas seulement un apport économique, un apport qui possède tout au niveau de l'éducation, qui possède tout sous d'autres aspects. Par exemple, Jodhia, est-ce que le possible nous avons plusieurs médecins qui sont non seulement des médecins établis à l'étranger, mais qui sont des professeurs dans les facultés de médecine à l'étranger. Par exemple, est-ce que le possible si le monde recevait un projet qui est bien développé de manière structurante, qui permettent, par exemple, que le monde rentre en Haïti pour des sessions, des formations aux futurs médecins. Ce sont des bagailles structurantes pour nous développer, pour permettre Haïti bénéficier de toutes les compétences de Pissitli qu'il y a à l'étranger. Jodhia. Et le président de la Commission intérieure et collectivité territoriale, la Chambre basse, souhaite un dialogue sincère entre tous les acteurs pour sortir le pays de l'impasse. Le député des USD Honnête dit s'attendre à une situation d'apisement dans le pays. Nous poser des éléments à notre sens qui sont fondamentaux pour la société qui traduit la réalité dans la ville Jodhia. Nous dire, si nous prenons cette situation est-ce que nous favorisons pour l'élection ou bien est-ce que nous favorisons pour nous discuter ce que nous prenons pour nous faire pour que nous prenons l'élection. Donc, nous devons nous poser le sage à ce que nous devons gagner ce dialogue et que dans ce dialogue nous avons une solution et ce qui nous traduit dans le document du pays qui est le budget qui va faciliter le fonctionnement de la République. Autre sujet, les élections constituent une nécessité au cours de l'année 2019 en vue de renouveler le personnel politique. C'est ce que rappelle le député de Thomas Zoh en se référant à la Constitution. Price-Cyprien encourage ses collègues parlementaires à jouer leur partition en votant notamment le budget et la loi électorale qui devraient faciliter la tenue des élections dans le pays. bien importante que l'élection est au fait parce que Pabli est que l'élection est en base démocrate. Donc en 2019 il faut qu'élection est en fait. En octobre 2019 il faut qu'élection est en fait. Mais pour l'arrivée est faite, il y a des préalables que le gouvernement devrait mettre en place et nous-mêmes tout au niveau du Parlement. Nous devons voter la loi électorale qui pourrait permettre de démarrer avec le processus électoral qui devrait aboutir à l'élection qui va être faite le 29 octobre 2019. Nous pensons que journée et journée il y a une commission en dedans chambre députée à cap travail sous la loi électorale. Le rapport commission ça a presque fini et à partir de là nous-mêmes une fois que nous entrons en session le deuxième lundi de janvier à partir du 14 janvier nous-mêmes nous pourrons plancher en assemblée sous la loi électorale pour permettre que l'élection est faite et dans les temps dans le terme que la constitution prévoit. Et le ministre de la planification et de la coopération externe s'est expliqué sur diverses réalisations en cours dans le pays. Jean-Claude Pierre informe que 115 sur 146 mairies ont déjà reçu chacune un montant de 5 millions de gourdes pour la réalisation de travaux dans le cadre du protocole d'accord signé récemment avec les collectivités territoriales. 155 protocole qui signé maintenant il n'est plus que et c'est plus en question de ces processus virements qui encore de sous compte millions et qui est déjà effectif. C'est ce qu'on dit. Donc, le montant total est un transfert qui représente un transfert de 305 millions de gourdes qui est déjà faite pour 61 communes. 305 millions de gourdes pour 61 communes. Quant aux sections communales, tant qu'on dit c'est pas que communes ou bien communes ou bien sections communales ou. Nous traite 502 dossiers sur 572 dossiers qui sont maintenant. Nous signons 502 protocole d'accord. Ça représente environ 88% de chiffres globales. Et puis, évidemment, pour les ménages ou les casques de transfert de fonds qui sont encore pour ces stratégies enclenchées. Et puis, sachez que la place Clarisse vient d'être inaugurée dans la deuxième section communale du quartier Morin le dimanche dernier. Cet espace flambe en oeuvre se trouve dans la zone de Monde-Pulé. C'est grâce aux fonds communaux que cette infrastructure vient d'être érigée au profit des jeunes de la communauté suivie. Rêve ça et l'irréaliser tout le monde parce que notre campagne, nous avons dit que nous faisons Plastard et aujourd'hui, nous avons réalisé Plastard avec la collaboration de l'Éviterie et les prophètes. Alors, ils font ça qui permettent que Plastard construit aujourd'hui, c'est le fonds communaux 2016-2017 et finalement, les casques ne sont pas à tout. Alors, le fonds qui était 3459,000 de l'Éviterie, il n'y a pas de construire Plastard titulaire de la Commune avec justement mon accord comme député mais aussi des casques, azèques, élégués et les délégués de ville, bien sûr, de la deuxième section Montpellier commune de Quartier-Morin. Cette infrastructure magnifique est la deuxième dans le département après celle du centre-ville de Quartier-Morin inaugurée il y a de cela 18 mois qui reste toujours une chef-d'oeuvre. C'est l'oeuvre de nos professionnels maurinois, des ingénieurs, contre-maîtres, électriciens, maçons, champants, agronomes, lombiers, etc. Et les responsables de la mairie d'Elma ont réalisé le mardi 1er janvier 2019 une marche dans cette commune. Cette activité baptisée Marche de Glorare a réuni des artistes, des groupes et des chorales de la communauté évangélique. Le président de la République Jovenel Moïse était parmi les autorités présentes à cette activité. Cette marche a débuté à la zone nommée Trois-Mains pour prendre fin au carrefour de l'aéroport. Et puis, sachez que la première dame de la République Martine Moïse n'a pas arrêté de distribuer des jouets au cours de la période de fête. Des enfants de tous les départements du pays ont eu leur moment de satisfaction grâce à un geste de l'épouse du chef de l'État. Ce jeudi, Mme Moïse s'est retrouvée à Miragouane pour remettre des cadeaux à plus de 2000 enfants. Voilà, c'est la fin de l'édition 10 pour ce soir. Merci de votre fidélité. Bonne année 2019. À vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada